C'est vrai que pour moi l'Europe, ça résonne avant tout comme une chance dans mon histoire familiale. Pour le Portugal, ne pas rester prisonnier d'une région paysanne assez pauvre. Et l'Europe a permis d'ouvrir des possibilités et de construire une autre vie, en tout cas pour mon grand-père, d'offrir une autre vie à ses enfants. Et donc c'est vrai que pour moi l'Europe c'était quelque chose d'assez naturel dans la mesure où ça correspondait à une vie familiale et ça correspondait à une histoire familiale. Aujourd'hui néanmoins ce n'est pas automatique, on sent bien que même les deuxièmes, les troisièmes générations de ces immigrés, qu'ils soient portugais, espagnols, italiens, il ne faut pas oublier justement tout ce que l'Europe a permis, ce que l'Europe a permis à un moment donné de choisir un autre dessin. C'est l'Allemagne parce que c'est un pays avec lequel on doit vraiment travailler la main dans la main pour poursuivre le projet européen, de par notre histoire commune qui n'a pas toujours été heureuse, avec plusieurs guerres, et on est les deux pays qui pouvant emmener le projet européen vers l'Allemagne. C'était pour moi toute ma jeunesse, j'ai vécu la jeunesse où les deux Europes coexistaient, qu'on ne se voyait pas, et pour moi ça a été le plus grand événement quasiment de ma vie au point de vue politique parce que je trouve que la chute du mur, c'est deux peuples qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent. C'est ça la signification de la chute du mur, et l'Europe, j'espère qu'elle va perdurer pour cette raison parce que c'est important et que je ne veux pas qu'il y ait des murs qui se reconstruisent une autre prochaine fois dans l'Europe européenne. Compte tenu de ma culture et de mes études, pour moi l'Europe c'est une mosaïque de pays qui se sont battus entre eux comme des chiffonniers pendant des siècles, et qui enfin arrivent à cohabiter et à porter un projet pour faire un monde meilleur, pour éviter qu'on arrête de s'entretuer pour des bouts de territoire, pour une mine, pour une religion. L'Europe, voilà, une femme libre et indépendante. Moi l'Europe signifie vraiment un partage, un partage des valeurs, et un échange au quotidien.